La première chose, c'est que ce marché, il est énorme, il a toujours été énorme, il restera énorme. On évoquait 2 000 milliards de dollars pour le marché, c'est ça l'idée des volumes à peu près ? Exactement, les indépendants, en fait, il y en a plus de 2 millions entre, je regarde juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Si on les met bout à bout, c'est plus de 2 000 milliards de chiffres d'affaires qu'ils font ensemble. Et donc, finalement, c'est plus que Walmart et Amazon ensemble. Donc le marché ensemble est un marché énorme et c'est simplement qu'il est extrêmement fragmente. Évidemment, c'est les indépendants. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aux Etats-Unis, mais plus encore en Europe, en réalité, elles sont encore plus fortes. Je pense que c'est justement le retour en ce moment auquel on est en train d'assister, le retour du commerce indépendant. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme éco-produit avec ComExposium pour l'événement incontournable qu'est le one-to-one retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchés. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, invitez un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Mai 2022, 816 millions de dollars levés en série G pour une valorisation de 12,59 milliards de dollars selon TechCrunch. Ce sont deux chiffres qui donnent un petit aperçu de la dimension de FAIR. FAIR, F-A-I-R-E. Vous ne connaissez peut-être pas. Créé en 2017, FAIR est une marketplace wholesale en ligne qui réunit plus de 600 000 retailers indépendants et près de 85 000 marques indépendantes en Amérique et en Europe. Et la plateforme a réalisé plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires en 2021. Deux chiffres qui donnent absolument le tournis. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons aborder l'e-commerce B2B et dans des dimensions qui donnent le vertige pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Buffon, directeur du développement international de FAIR. Avec Olivier, nous allons parler de ce marché B2B afin de bien comprendre l'offre et la demande, mais aussi des différences de fonctionnement d'une zone géographique à l'autre. Nous poursuivrons par la proposition de Valeurs de FAIR en commençant par un petit retour sur la naissance de la plateforme, de son histoire et de son développement. Bref, l'idée est de comprendre comment la marketplace adresse son marché. Enfin, nous parlerons relations clients, data acquisition et fidélisation. Bref, comment faire gère-t-elle ces centaines de milliers de clients ? Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu te présenter en quelques mots ? Très bien, merci beaucoup Cyril de l'invitation, grand plaisir d'être ici. Je peux ici me présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans, père de deux enfants. J'ai grandi en région parisienne. J'ai commencé par, j'ai fait des études commerciales, donc plutôt ce genre de formation, et avant d'aller en conseil, j'ai fait du conseil en stratégie à Paris et à Londres. Là, tu es rentré chez McKinsey, c'est ce que j'ai pu voir sur LinkedIn, qui a passé un peu moins de quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Exactement, un peu moins de quatre ans, où j'ai couvert pas mal de secteurs différents, l'idée étant vraiment de compléter la formation que j'avais faite avant, d'essayer de mieux comprendre comment marche une entreprise, et puis d'essayer de trouver le secteur dans lequel je vous ai réalisé. Mais qu'est-ce que t'as retenu finalement de ces quatre années à Paris et à Londres ? Effectivement, tu le cites, et comme beaucoup de personnes qui ont un parcours commercial, poursuivent leur formation en quelque sorte, en passant chez McKinsey & Consort, t'en ressortes ces quatre années avec quel acquis, quelle certitude ou conviction ? Je crois que j'ai sorti avec deux acquis en particulier, l'un un peu plus technique qui était le fait d'apprendre un peu à décomposer les problèmes. Ça peut paraître un peu cliché, mais je pense que c'est quelque chose que j'utilise toujours beaucoup aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup chez FAIR, qui est une boîte très analytique, très data-driven, et donc très rationnelle, et ce qui fait que l'approche qu'on avait chez McKinsey pour décomposer les problèmes en sous-problèmes, et essayer de tout décomposer comme ça, c'est quelque chose que je continue à beaucoup utiliser, toujours. Et l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte aussi assez rapidement, en fait, que d'un point de vue personnel, je trouvais plus d'énergie, d'entrain, d'excitation à travailler pour les clients plus petits, en fait, que ceux qu'on avait dans le portefeuille. C'était quel type de client pour lesquels tu travaillais ? C'était quoi, le CAC 40 ? J'ai eu la chance de travailler pour des gros et des petits, enfin petits, donc c'est des assez grosses PME quand même, et qui est souvent aussi, qui était financée pour certaines par des fonds de private equity, donc qui étaient des entreprises en croissance, mais qui n'avaient pas forcément des tailles énormes, et c'est vrai que c'est ce genre de profil d'entreprise avec lequel je me suis le plus amusé, ou dont les projets m'ont le plus passionné, et donc c'est un peu le deuxième mentionnement que j'ai tiré, c'est que je savais que je ne serais pas toute ma vie en conseil, et donc j'aimerais m'orienter un peu plus dans cette voie-là pour ce genre d'acteur en développement fort. D'accord, avec des comptes plus petits, quels sont les secteurs que tu as eu l'occasion d'observer pendant ces quatre années de conseil ? Il y a vraiment une variété de secteurs, j'ai fait d'abord des services financiers, parce que j'avais travaillé un peu en banque en fait avant, j'avais commencé comme ça, j'avais ensuite travaillé beaucoup pour le retail, et pas mal dans les gros retailers et les retailers de luxe, puis ensuite plus petits, et puis pas mal aussi de services et services clients. Je ne peux pas citer les clients, mais c'était vraiment les trois gros secteurs que j'avais couverts. Et donc au bout de ces quatre ans, j'ai fait une petite pause, j'ai fait un MBA grâce à McKinsey, je suis parti à Singapour pendant un an, à l'INSEAD, et à ce moment-là en fait, j'ai un peu trouvé... L'an de quelle année à peu près ? 2011. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ma voie, je pense, parce que j'ai rejoint un fonds d'investissement qui était spécialisé dans la tech, dans le B2B, et donc dans les entreprises en software, qui était pour moi un monde assez nouveau, parce que je ne l'avais pas beaucoup vu chez McKinsey. La tech, je pense qu'on en parlait quand même un peu moins à ce moment-là, et donc ça a été un peu un choc. J'ai eu l'impression de retrouver tout ce qui m'avait plu chez McKinsey, plus le côté entreprise un peu plus petite et en forte croissance. Donc là, tu intègres ce fonds, il est basé où ? À Londres. À Londres. Voilà, donc j'ai intégré ce fonds à Londres. Avec la mission, c'est quoi ? J'ai rejoint les équipes, ce qu'on appelle les équipes portefeuille, et donc c'était les équipes qui travaillaient, qui sont très proches des entreprises qu'on venait d'acquérir, pour résider à s'aligner sur deux, trois grosses priorités opérationnelles, lancer ces projets, travailler avec l'équipe de management, en fait, pour s'assurer qu'on arriverait à conduire à bien, à mener à bien la transformation de deux, trois gros projets, qui étaient souvent autour de l'expansion commerciale, parce que très souvent, c'est des entreprises de technologie qui avaient justement une très bonne technologie, des très bons ingénieurs, et qui avaient encore un potentiel d'expansion important, soit géographique, soit des nouvelles lignes de produits. Mais enfin, c'est souvent autour de ces thèmes-là. Donc souvent, c'était les accompagnés pour ouvrir de nouveaux pays en Europe ou aux Etats-Unis, ou encore une fois, lancer un produit adjacent qui ressemblait au produit de base, mais qui était une expansion naturelle. Donc, ce n'était pas véritablement un rôle de financier, mais plutôt un rôle assez opérationnel de CTP, finalement, une organisation au sein de ces entreprises financées par le fonds. Exactement, c'est exactement ça. Il y avait des équipes financières, donc moi je travaillais de façon proche des équipes financières, mais j'étais dans l'équipe opération. Et donc, on intervenait aussi dans la partie pré-deal, donc due diligence. Désolé pour tous les anglicismes, mais c'est l'agence. La due deal, c'est finalement la partie qui consiste à aller comprendre, analyser le fonctionnement d'une entreprise pour la valoriser et faire, oui ou non, l'investissement. On peut résumer comme ça ? Exactement. Et donc là, le rôle de l'équipe opérationnelle, c'est de regarder les fondamentaux opérationnels de l'entreprise, mais pas la partie financière. Ça, c'est l'autre équipe. Et ensuite, la majorité du temps était passé post-acquisition vraiment pour mener les projets opérationnels. T'as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça environ trois ans. J'ai beaucoup aimé ça, à tel point que j'ai eu envie de rejoindre une boîte de technologie. Et c'est comme ça que j'ai franchi le pas. Et que j'ai rejoint une entreprise qui s'appelait Tilt, qui était une entreprise de paiement, montée dans la Silicon Valley, et que j'ai rejoint pour la lancer en Europe. Toujours depuis Londres ? Toujours depuis Londres. Donc là, c'était une invention d'environ deux ans. Très grisante, parce que là, pour le coup, encore plus opérationnelle que ce que je faisais avant, parce que là, c'était vraiment tout monté. Tilt, c'est quoi la proposition de valeur de Tilt ? Donc Tilt, T-I-L-T, c'était donc là, on est en 2014-2015. Donc c'était une entreprise qui faisait du crowdfunding, donc la levée de fonds, qui pouvait ressembler à un litchi en France, donc un peu similaire sur cette partie-là du produit. Et en même temps, on offrant aussi des options de paiement entre individus, donc pire tout pire, pour s'envoyer de l'argent. C'est-à-dire, c'est un mélange d'un litchi, d'un lydia, en quelque sorte ? Exactement. Donc il y a une forte dimension sociale, donc c'était vraiment l'idée que la mission qu'on avait au départ, c'était de se dire, à cette époque-là en tout cas, il y avait des plateformes comme Facebook pour se passer des informations, vous donner des nouvelles, il y avait Instagram pour s'envoyer des photos, il y avait WhatsApp pour toutes les communications du quotidien. Il n'y avait pas encore de plateforme à ce moment-là pour les échanges financiers du quotidien. Il n'y avait pas encore de plateforme pour collecter de l'argent pour un barbecue ou pour s'en rembourser, si ou ça. Et donc, on avait lancé ça à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup d'acteurs. Le lancement concrètement, de quoi s'agit-il ? Parce que là, on est sur du paiement, c'est pour le coup, c'est quand même un sujet qui est hautement réglementé. C'est l'adaptation finalement du produit au contexte européen. C'est quoi le lancement d'un produit comme ça ? C'était ça et en fait, ce n'était pas tellement technique, c'était plutôt commercial, plutôt essayer de trouver les bons canaux pour essayer d'aller trouver les utilisateurs. Et en fait, ça avait assez bien marché parce qu'en moins de deux ans, on avait acquis plus d'un million d'utilisateurs. Ce qui, à l'époque, alors je pense qu'aujourd'hui, les néobanques, etc., ont des chiffres beaucoup impressionnants parce que ces cinq dernières années, c'est devenu énorme. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Et donc, c'était surtout essayer de trouver les bons canaux pour aller toucher les utilisateurs. Les utilisateurs aimaient beaucoup ce produit parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de solution vraiment à l'époque pour ça. Donc, une fois qu'on avait réussi à leur présenter, à leur expliquer et à surtout toucher le point de la confiance, ça se répondait très vite. Et donc, c'était surtout ça. La partie technique, en fait, n'était pas tellement importante parce qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelait les Payments Processors, donc tous les acteurs de l'industrie qui, eux, font vraiment le paiement. Opèrent les flux financiers. Exactement. Tu restes deux ans pour partir vers une autre aventure. Deux ans, et on a vendu la boîte à Airbnb. C'est ça qui fait le passage de l'un à l'autre. Exactement. Airbnb qui voit un intérêt pour fluidifier, finalement, le paiement entre les propriétaires et les locataires. Oui, et surtout le fait qu'à l'époque, il y avait un retour client qui était important chez Airbnb qui était que souvent, il y avait des réservations en groupe. Et à l'époque, il fallait qu'il y ait une personne qui avance l'argent pour tout le monde et pas vraiment de solution de paiement collectif. Et donc, il y avait toute cette question de est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que je vais me faire rembourser par mes copains, etc. Et donc, intégrer une solution de paiement comme Tilt et intégrer les ingénieurs de Tilt, c'était l'occasion de construire ça dans le produit. pour que le paiement puisse être fractionné, partagé, etc. Donc, tu intègres Airbnb, toujours basé à Londres. Exactement. Tu y prends quelle responsabilité ? Alors, j'ai travaillé d'abord sur la partie logement, donc Homes. Et en fait, assez rapidement, je suis parti sur expérience. Donc, je ne sais pas si c'est familier du business d'expérience d'Airbnb. Si, si. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles puisqu'il n'y a pas très longtemps, quelques jours, j'ai cru lire une nouvelle selon laquelle Airbnb se reconcentrait sur sa proposition de valeur initiale. Est-ce que ça veut dire que les expériences vont prendre moins de place ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un axe de développement très fort ces derniers temps qui consistait à proposer autre chose que juste le logement. C'est ça ? Exactement. C'était vraiment l'idée que Airbnb avait révolutionné le logement en le rendant plus authentique, en le permettant de découvrir une ville de façon un peu différente en chez quelqu'un. Là, c'est la même chose, mais appliqué aux activités, aux choses à faire dans une ville. Bon, visiter Lisbonne accompagné de quelqu'un qui est natif de la ville et qui va aller vous montrer finalement des coins qui ne sont pas dans les guides ou des choses comme ça. Lisbonne, c'est un bon exemple parce que moi j'avais fait une expérience que j'avais adoré qui était autour du Fado avec quelqu'un qui avait vraiment une histoire, une passion pour le Fado qui était vraiment forte et en plus pour lequel c'était dans leur famille depuis trois générations. Et donc, ils nous avaient emmenés dans des petits clubs et coins qui auraient été complètement introuvables pour un touriste comme moi et qui m'avaient permis de découvrir la ville comme je ne l'aurais jamais découverte sans avoir rencontré cette personne. Et tout ça en petits groupes, toujours en petits formats pour garder le côté intime et authentique. Quand tu rejoins l'expérience, c'est quoi ta lettre de mission ? Tu dois y faire quoi ? Alors, c'était le développement en Europe d'abord parce que l'expérience, donc c'était, moi j'ai rejoint Airbnb au moment où ça se lançait, c'est autour de 2016-2017. Donc, il y avait encore tout à faire en termes de développement d'expérience en Europe, c'est-à-dire trouver justement ce qu'on appelait un autre expérience. Donc, cette personne qui a une passion pour le Fado à Lisbonne, qui n'est pas un gros tour commercial qui est facile à trouver sur Google, mais quelqu'un qui est un peu sous les radars. Et comment on fait pour dénicher tous ces talents locaux ? Est-ce que c'est en tapant dans la base finalement de logeurs, entre guillemets, et en les interrogeant pour savoir s'ils ont des véhiculités à devenir un peu porteurs d'expérience ou comment on fait ? Il y avait en effet tout un mix de tactiques comme celle-là. Il y avait évidemment utilisé notre base d'hôtes parce que c'est vrai qu'en fait, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'hôtes logements qui soit, eux, avaient des passions particulières ou qui connaissaient des gens qui étaient passionnés, qui avaient envie de partager leur connaissance particulière de la ville. Donc ça, c'est vrai que c'était un levier important. Il y avait aussi juste passé du temps dans les villes, se balader, se trouver la personne un peu par le bouche à oreille. Donc tu avais des équipes de personnes qui circulaient dans les différentes capitales pour aller faire presque du porte-à-porte. Au début, il y a eu des marches véritablement dans le dur pour aller recruter. Oui. Et enfin, je pense qu'Airbnb avait toujours cet esprit-là qui était que pour lancer les produits, être au plus proche de la communauté et essayer d'aller comprendre vraiment ce qui se fait au plus proche du terrain, c'était le meilleur moyen pour essayer de trouver les premiers membres qui ensuite donneraient l'esprit et la culture du produit et de la communauté. Donc c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de choses sur le terrain aussi pour aller les dénicher. Et puis ensuite, on avait eu des tactiques un peu plus évidemment à échelle, disons. Pour ce qui est la démarche, parce qu'il faut l'initier, mais ce n'est pas escalable d'y aller à pied. Exactement. Et en fait, on avait évidemment une énorme chance qui était que la marque Airbnb était tellement forte qu'assez vite, on avait aussi beaucoup de candidatures spontanées. Donc à un moment, c'est devenu... Un flux d'entrangles facile. Exactement. Tu restes combien de temps chez Airbnb ? Je suis resté environ un peu plus de 4 ans, donc pour faire ça, pour l'Europe et puis ensuite pour l'Amérique aussi, donc développer tout ça de... Tu en parles avec quoi ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Quel est le bagage ? Quel est le... je ne sais pas, la valeur ajoutée de cette expérience à laquelle tu pars ? Alors il y en avait... C'était quand même assez riche, cette expérience Airbnb, donc je pense qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait une qui était vraiment sur le sens de la communauté. Je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même assez marqué. Ça peut paraître un peu cliché, mais dans le cas d'Airbnb, il y avait un... comme tu disais, un volume de transactions qui est quand même colossal et en même temps, ils avaient réussi, je pense, à préserver, en tout cas quand j'y étais, un sens de la communauté, une proximité avec les hôtes et les voyageurs dans toutes les vies dans lesquelles ils opéraient, qui faisait que je pense qu'il y avait quand même un esprit particulier, il y avait quelque chose qui avait été conservé alors même que le produit avait pris une échelle colossale. Donc cette idée, je pense, de scaler l'authenticité, c'est quelque chose qui m'est resté. Ok, mais ça c'est un bon truc. Merci de nous partager. Donc au bout de 4 ans, tu rejoins FAIR, c'est ça ? Exactement. Comment ça se passe, la transition ? Pourquoi ? C'est des rencontres ? Comment ça se passe et quelle est ta lettre de mission en arrivant chez FAIR ? Oui. Alors je n'avais pas très envie de quitter Airbnb à ce moment-là, pour être honnête, notamment parce que c'était post-Covid et le business repartait très fort et puis qu'il avait quand même été très dur, évidemment pour les autres et pour nous aussi. Et donc j'avais quand même assez envie de faire partie de l'aventure pour reconstruire et continuer pendant quelques années. Et puis FAIR est arrivé. Donc FAIR, comme tu disais, place de marché, marketplace, B2B, qui met en relation des magasins indépendants et des marques indépendantes, qui a été lancé en 2017 aux Etats-Unis et qui en 3-4 ans est devenu vraiment un peu le canal de référence, un peu mainstream, disons, pour le commerce indépendant aux Etats-Unis. Mais qui n'existait qu'aux Etats-Unis à ce moment-là et au Canada. Et quand ils m'ont contacté, j'ai trouvé ça trop dur de résister et de ne pas rejoindre l'aventure pour différentes raisons. L'une était que le côté commerce indépendant et redonner du sens au commerce indépendant et réétablir le rapport de force entre le commerce indépendant et les géants de l'e-commerce ou de la distribution physique. Oui, les fast fashion, par exemple, dans l'habillement, les grandes chaînes de magasins. L'Amazon, Walmart, Tesco, Carrefour en France, etc. Rétablir ce rapport de force entre les indépendants et les géants du retail, du commerce, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Je pense que pour des raisons personnelles, parce que j'ai grandi dans des rues très commerçantes et où je pense que le commerce indépendant jouait un rôle essentiel dans la vie de la rue, de la communauté du niveau ou bien du quartier. Je m'en suis encore plus rendu compte pendant le confinement. Deuxièmement, parce qu'en plus d'un point de vue familial, j'ai des gens de ma famille qui en plus font des commerces ou des marques, à commencer par ma femme. J'ai pu faire l'expérience vraiment en première ligne, disons à la fois des challenges et difficultés, et aussi de l'opportunité énorme qu'il y a justement le commerce indépendant, je pense, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde post-Covid. Donc là, il y a le côté intrinsèque à la plateforme, le métier de la plateforme qui t'attire, le projet en lui-même t'attire. Il y a le projet, la mission vraiment, cette mission de rééquilibre. La Porte de France, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré dès le début. Et puis ensuite, il y a le projet. Et le projet, c'est vrai que c'est aussi un projet magnifique, parce qu'encore une fois, c'est devenu une solution assez mainstream aux Etats-Unis. Et l'idée de le lancer en Europe et ailleurs dans le monde en quelques années, c'est quelque chose qui est quand même assez grisant. C'est-à-dire, se retrouver un peu, ce que j'avais fait notamment chez Tilt, à commencer quelque chose de zéro, qui a ce côté assez unique. C'est une phase de développement qui arrive par définition qu'une fois dans la ville d'entreprise et qui est assez grisante. Et avec des moyens à disposition. Je le disais en introduction, il y a eu des grosses levées de fonds. J'imagine que ça sert aussi à financer le développement international. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a besoin de cash pour faire du développement. Tu rejoins FAIR à Londres avec une équipe qui se constitue à ce moment-là, c'est ça ? Voilà, il a fallu construire l'équipe. C'était pendant la fin de Covid, donc il y avait encore des confinements, etc. Donc, on a commencé tous à distance. Et puis, il s'est passé beaucoup de temps en recrutement, pour être honnête. Puisqu'on est passé de zéro à environ 200 personnes en un an et demi. Ça a été rapide. Oui, ça a été assez rapide. Tu vas nous raconter tout ça en détail. Merci pour ce petit teasing sur FAIR. Merci pour cette présentation. Avant d'enregistrer, tu me dis, je ne sais pas si je vais réussir à parler plus de 5 minutes. On est déjà à 20 minutes. pour parler de ton parcours. Mais c'était important qu'on comprenne bien, finalement, les étapes qui ont été les tiennes pour t'amener jusqu'à aujourd'hui chez FAIR. Avant qu'on revienne en détail sur FAIR et sa proposition de valeur, on a commencé à l'évoquer. Le marché du B2B, ce serait bien qu'on rentre un peu en détail. Il y a des chiffres importants, d'ailleurs, qui sont présents et qui sont publics sur les volumes globaux dont il est question. Comment tu peux un peu nous planter le décor de ce marché ? Est-ce qu'il est tout à fait identique aux États-Unis, en Europe ? Quand je pose la question, j'ai un peu un début de réponse parce qu'on est quand même beaucoup plus fragmentés ici. Bref, c'est pour te lancer la balle et que tu puisses un peu nous partager la vision qui est la tienne du marché. Le marché du commerce indépendant, c'est un marché sur lequel on s'est lancé en 2017. Et à ce moment-là, très franchement, je crois que peu de gens y croyaient. C'est-à-dire que notamment les investisseurs n'étaient pas très chauds pour ce secteur puisqu'on se disait que tout va passer en ligne, tout va être consolidé. Donc, il n'y aura plus que quelques très gros acteurs, soit physiques classiques, soit de l'e-commerce. Et en fait, nous, on s'est attaqué au marché différent qui est le marché des indépendants et en plus physique. Donc, ça faisait pas mal d'obstacles. Mais en fait, la première chose, c'est que ce marché, il est énorme. Il a toujours été énorme. Il restera énorme. On évoquait 2 000 milliards de dollars pour le marché. C'est ça, l'idée des volumes à peu près ? Exactement. Les indépendants, en fait, il y en a plus de 2 millions entre, je regarde juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Si on les met bout à bout, c'est plus de 2 000 milliards de chiffres d'affaires qu'ils font ensemble. Et donc, finalement, c'est plus que Walmart et Amazon ensemble. Donc, le marché ensemble est un marché énorme et c'est simplement qu'il est extrêmement fragmenté. C'est ça. Évidemment, c'est des indépendants. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aux Etats-Unis, mais plus encore en Europe, en Etats-Unis, elles sont encore plus fortes. Je pense que c'est justement le retour en ce moment auquel on est en train d'assister, le retour du commerce indépendant. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs pour ça. Le commerce indépendant, juste pour le définir, c'est un magasin de vêtements qui propose des marques qu'il a lui-même sélectionnées. C'est l'exemple auquel on pense directement. Mais c'est pas que le fashion, c'est aussi autre chose. Est-ce que c'est aussi des petites chaînes régionales ? Est-ce que tu peux définir un petit peu mieux ce que c'est que le commerce indépendant ? Je peux essayer de définir, mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est vaste. Protéiforme. Protéiforme. On voit, par exemple, sur notre plateforme, toute une quantité de catégories, de types de magasins différents. Donc, on voit évidemment le concept store urbain qui a différentes catégories, d'art de la table, décoration intérieure, objets, plus fantaisie, cadeaux, etc. On voit aussi le magasin plus spécialisé, type épicerie fine. On voit le magasin de province qui fait à peu près la même catégorie que celle qu'il a faite depuis 20 ans. On voit des nouveaux acteurs qui ont commencé seulement en ligne pendant le Covid et qui sont en train d'ouvrir ou pensent à ouvrir une identité physique. On voit même des acteurs, disons, de la librairie ou bien des salons de coiffure, de spa qui aussi vendent des articles. Donc, en fait, c'est vraiment protéiforme. Et de tailles très différentes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des minuscules et d'autres qui peuvent réaliser probablement plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement, c'est exactement ça. Ça, c'est l'offre ou c'est la demande. Comment tu qualifies-tu les marques ? Il y a cette relation, en fait. Il faut sourcer finalement les produits qui sont vendus dans ces points de vente. Exactement. Les marques, elles sont moins nombreuses mécaniquement. Comment elles se comportent ? D'où elles viennent ? Est-ce que c'est des marques régionales ? Donc, ça, c'est le côté magasin. Côté de marques, dans notre cas, nous, on en a environ 100 000 sur la plateforme. Mais il y en a plus encore en Amérique et aux Etats-Unis. Ces marques, là encore, elles sont assez protéiformes parce qu'on en voit qui sont très récentes. On a, par exemple, une grosse cohorte de marques qui a été lancée pendant le Covid. Certaines font vraiment un carton. Dans tous types de catégories ? Dans tous types de catégories. Alors, on a vu beaucoup, par exemple, de marques qui se lançaient, évidemment, dans tout ce qui était l'intérieur, quand des gens étaient restés chez eux en confinement. Et beaucoup d'épiceries fines. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles marques d'huile d'olive, des marques de bougies d'intérieur, des marques comme ça, qui vraiment, en quelques mois, sont devenues des marques assez importantes en termes de volume. Et ça, c'est des marques qui, dès le début, en fait, ont choisi comme canaux de vente, comme canaux de distribution, un canal comme fer. Donc, ils ont très vite adopté des solutions technologiques comme fer. Et puis, on en a vu d'autres, des marques plus classiques et plus établies, qui basculent peu à peu vers des solutions plus technologiques pour faire passer toute leur vente B2B, leur vente wholesale, par une plateforme comme fer. C'est intéressant que tu soulignes ça, puisque c'était la question que je voulais te poser. Traditionnellement, comment ce marché est organisé entre les marques et les détaillants ? C'est quoi, finalement, le quotidien qui régit leur relation ? Oui, alors, en fait, avant que fer soit lancé, tout ça a été offline. Et qui doit toujours l'être en partie. Vous n'avez pas capté 100% du marché. Et qui le restera. Et qui le restera. C'est offline, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des représentants, des VRP qui vont... Donc, il y a différents canaux. Il y en a fait les VRP, les représentants, il y a les salons, évidemment. C'est un moment important aussi. Mais il n'y avait aucun canal online, aucun canal en ligne, en fait, pour mettre en relation les magasins et les marques. Et ce qui fait que quand on a lancé ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait résoudre trois problèmes, pour les indépendants. C'était leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent et leur permettre de vendre plus. Du temps, parce qu'évidemment, faire ça en ligne, en un sens, c'est beaucoup plus efficace que le faire de façon complètement physique. Je prends un exemple avec les salons. C'est des moments importants, mais c'est aussi des moments, évidemment, qui prennent du temps à organiser, qui prennent de l'argent, parce qu'il faut avoir le stand, acheter le stand, organiser les stocks, etc. Mais est-ce qu'il y a... J'entends bien ce que tu dis. Je ne voudrais pas aller trop loin dans la proposition de valeur de faire, parce qu'on va y arriver après et rester sur marché. Mais dans ce marché-là, est-ce que finalement, il y a la relation intuitue personnalisée entre l'indépendant et les représentants des marques et quelque chose qui est une réalité forte où finalement, il y a peu d'incidence ? En fait, on voit un peu tout, parce qu'on voit que les commerçants aiment beaucoup les marques locales, même hyper locales. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quand ils utilisent une plateforme comme fer pour découvrir des marques du bout de la rue. C'est-à-dire que pour certains, une partie importante de leur inventaire, c'est souvent des marques très locales. Ils en ont besoin, ils les aiment, et ils ne les connaissent pas toutes forcément. Et on voit aussi un appétit pour des marques nationales, européennes, américaines, masiatiques, dans notre cas. Et ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit là encore chez les magasins, chez les retailers, on voit vraiment qu'il y a une séparation de leur inventaire et qu'ils ont besoin en fait d'avoir ce mix de marques. Et évidemment, alors celles qui sont plus loin de chez eux, ils ont des relations qui sont beaucoup moins proches. Dans certaines, des relations qui sont parfois impossibles avant une solution comme ça. Oui, donc il y avait en fait une sorte de micro-caus autour de leur fonctionnement avec les marques habituelles. Et puis c'était assez difficile, et c'est peut-être pour encore certains assez difficile d'en faire rentrer des nouvelles. Globalement, comment se porte ce marché du retail indépendant, tous secteurs confondus ? Est-ce que les Amazon et autres grands acteurs du retail taillent des croupières ? On entend souvent ce genre d'arguments. On peut le lire à peu près toutes les semaines. Quelle est cette réalité ? Est-ce que c'est un marché en décroissance ? Est-ce que c'est un marché qui stagne ? Comment s'est-il comporté pendant les deux ans de pandémie ? On peut imaginer que ça a été quand même très difficile. C'est quoi un peu ta vision de ce commerce indépendant ? Eh bien, ça peut paraître surprenant, mais je suis très optimiste pour ce secteur. Et ce que j'en ai vu, ça a été vraiment extrêmement encourageant. Depuis ces quelques années, on s'est lancé. Encore une fois, on est arrivé en se disant est-ce que c'est vraiment un secteur qui a de l'avenir ? Parce que tout le monde disait, c'est un peu condamné. Ce que je vois, c'est que c'est vraiment l'inverse. Et on s'est lancé en Europe en 2021. Depuis 2021, il y a eu le Covid. Il y a eu l'hyperinflation. Il y a eu la mise en place réelle du Brexit. Donc, touche peut-être moins à la communauté française, mais enfin, pour Nomar, qui est magasin anglais, ça a été quand même assez important. Oui, parce que Olivier, je ne l'ai pas précisé, mais tu es toujours basé à Londres. Oui, je passe pas le temps en France, mais je suis toujours basé à Londres. Donc, le Brexit, c'est vraiment la guerre en Ukraine. Toutes les problèmes de supply chain, de logistique. Donc, en fait, on a été de crise en crise. Depuis qu'on s'est lancé, je pense qu'il a été... On peut le reconnaître. Et donc, ça a été dur pour les marques et les magasins. Mais malgré tout ça, ce que je vois et ce que je pense qu'il va continuer à se passer, c'est qu'ils vont continuer à regagner des parts de marché par rapport aux géants du retail. Et je pense que c'est pour deux raisons de fond. La première, c'est que d'abord, il y a une tendance qui est simplement que le consommateur final, je pense, veut plus de produits authentiques, de produits de proximité, de commerces de proximité. Et ça, on le voit en Europe, mais on le voit aussi aux Etats-Unis. Et je pense que le Covid a accentué ça. En France, d'ailleurs, on avait fait une étude avec OpinionWay il y a six mois environ. Et c'était assez frappant de voir les chiffres. Donc, à quel point les consommateurs français voulaient tout ça. Et à quel point ça s'était accentué pendant les mois de Covid. Ça se traduit dans le chiffre d'affaires des commerçants ? Exactement. Et les ouvertures de commerce aussi, qui sont plus dynamiques qu'elles n'étaient. Donc, moi, je regardais les chiffres, par exemple, Royaume-Uni de 2022, année difficile encore une fois, inflation, etc. et m'ont envoyé plus de 65% d'ouverture nette de magasins par rapport à 2021, par exemple. Donc, ça continue vraiment à pousser fort. Et je pense que ça va continuer parce qu'il y a cette demande de fonds en vue du consommateur. Et l'autre chose, je pense que l'autre force qu'ils ont, c'est qu'ils sont beaucoup plus adaptables, évidemment, et beaucoup plus agiles que les très gros acteurs. Et ça, je pourrais y revenir après, tout à l'heure, mais je le vois. Dis-moi pourquoi ils sont plus agiles et plus... En dehors du fait qu'ils utilisent fer intrinsèquement, pourquoi ils sont plus agiles ? Je pense que c'est une question de taille. Ils peuvent s'habituer plus vite. Et donc, moi, je le vois par le prisme de fer, mais je le vois dans la façon d'utiliser ces sphères. Je vais donner trois exemples. Un sur la partie, par exemple, logistique. Supply chain, il y a ce sujet de est-ce que ça va arriver pour Noël à temps ? Ce qu'on a vu cette année, c'est que les recherches pour le terme Noël ont été beaucoup plus tôt dans l'année que d'habitude. Par rapport à l'an dernier, en gros, on a trois, quatre semaines d'avance sur le pic de recherche pour Noël. Ça, c'est indépendant. Drivé par la peur des problèmes de supply. Exactement. Deuxième tendance, on a vu tout le mouvement du localisme, aller trouver des marques locales, authentiques, etc. Pour la France, par exemple, chez Fer, on voit qu'il y a environ trois fois plus d'approvisionnement de magasins français auprès de marques françaises que l'an dernier. OK. Et donc, je pense qu'ils continuent à surfer sur l'idée que le consommateur veut ça. Troisième chose, sur les questions, par exemple, de crise d'électricité, de crainte, de blackout, de coupure, etc. Je vois que les pics d'achat sur fer, ça s'est fait ces derniers mois, autour de bougies, autour de couettes et de jeux de société. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Après, la crise énergétique a finalement une incidence sur le marché, sur la demande. Et donc, c'est en ça que je pense qu'ils sont plus agiles. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent... D'abord, ils sentent ces tendances parfaitement parce qu'ils connaissent parfaitement leurs clients, que ce soit côté marque ou côté magasin. Et deuxièmement, là, par l'offre prise de fer et grâce à fer, je pense qu'ils arrivent à adapter et à utiliser ces tendances de fond pour augmenter leur vente, en fait, plus facilement que le ferait une très grosse enseigne qui a évidemment un effet d'inertie plus important. Bien sûr. Merci pour ces éléments de compréhension du marché. Et on voit qu'il est finalement beaucoup plus dynamique que ce qu'on peut imaginer. Peut-être, c'est cliché, mais on a quand même eu beaucoup de littérature nous expliquant la mort des petits commerces et on se rend compte qu'au travers de ce que tu nous dis, elle n'est pas actée et que finalement, il y a peut-être tel un phénix, une nouvelle vie qui se redessine pour ce commerce. Et c'est tant mieux. On a bien compris, finalement, comment ça fonctionne. Avant qu'on passe à la proposition de valeur de fer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les différences en Europe qui existent ? Ou alors, il y a un côté un peu homogène dans la pratique du commerce indépendant d'un pays à un autre ? Je serais surpris que tu me dises ça. Alors, c'est sûr que depuis que l'on s'est lancé en Europe, ce qui nous a frappé, évidemment, c'est le côté fragmentation. On le savait, mais on le ressent quand même très fortement tous les jours. Fragmentation d'abord réglementaire. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'un marché unique comme c'est l'Union Européenne, il y a toujours des éléments de fragmentation importants qui font que, par exemple, pour une plateforme comme la nôtre, ça veut dire qu'il faut qu'on construise des solutions pour les clients qui répondent à ça. Je prends un exemple, c'est la question de TVA, avec les taux variables de TVA par catégorie, qui varient pays par pays et catégorie par catégorie. Comme tu le sais, en France, il y a certaines catégories qui ont un taux plus bas. Et donc, quand on fait ces genres de transactions B2B, wholesale, sur une plateforme, il faut prendre ça en compte pour avoir le bon taux. Et ça change encore une fois en fonction de la marque basée en France qui fait une transaction avec un magasin français ou un magasin espagnol ou bien anglais, etc. Donc, il y a cet aspect-là qui est quand même très fort, qu'on savait, mais qui reste quelque chose d'assez frappant. Ensuite, je pense qu'il y a la tendance, les tendances de fonds sont paris à l'heure autour de l'achat authentique, etc. C'est vrai à travers l'Europe, mais je pense que c'est plus ou moins fort dans certains pays. Je pense que c'est extrêmement fort en France, par exemple, plus encore qu'en Angleterre, par exemple, si je compare. Il y a certaines tendances comme nous, on voit que les magasins utilisent deux filtres énormément en plus des produits locaux. C'est le filtre pas sur Amazon et le filtre marque lancée par des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très fortement en Angleterre, par exemple. D'accord. Donc, voilà. Il y a quand même des certaines tendances d'utilisation et on le voit à travers les recherches, les filtres, etc., qu'utilisent les magasins. Le dénominateur commun, c'est finalement une forme de résilience de ce secteur dans tous les pays et avec des spécificités, comme tu l'évoquais, le Made in France, en France, qui a été politisé. Donc, on comprend peut-être qu'il y a plus de recherches là-dessus. Et puis, en Angleterre, tu le disais, les femmes, c'est des marques lancées par les femmes et qui ne sont pas sur Amazon qui semblent être des filtres intéressants. Ce qu'on voit aussi en France. Mais encore une fois, c'est des pays où c'est plus remarqué. Après, il y a deux autres tendances qu'on voit et qui sont plus ou moins fortes dans les faits en pays. L'une, c'est le mouvement vers l'omni-channel. Donc, on voit vraiment de plus en plus... On voit que les lignes entre le physique et le online sont de plus en plus ténues. Les lignes entre catégories sont de plus en plus ténues aussi. Et puis, les lignes entre ce qu'on appelle le social commerce, donc le commerce par les influenceurs et le commerce plus classique. Donc là, c'est trois tendances qu'on voit qui se manifestent assez fortement. Par exemple, si je regarde nos magasins, au début de Covid, il y avait 20% de nos magasins physiques qui avaient une présence en ligne. OK. Sortie de Covid, c'était à 70%. Oui. C'était un accélérateur. Je pense que d'ici un an, tous auront au moins qu'une année en ligne. Donc, on voit bien qu'il y a quand même là vraiment ça. Mais il y a des pays où ça va plus ou moins vite. Le deuxième, ça a été la question entre catégories. Là encore, on voit de plus en plus de magasins qui sont moins spécialisés sur une catégorie mais qui passent... Qui s'ouvrent en fait. Exactement. On commence par exemple avec des coûts d'intérieur, etc. Mais qui passent aussi sur l'achat de livres ou bien d'épicerie fine ou bien produits de beauté, etc. Et on voit de plus en plus ça. C'est-à-dire que c'est moins vraiment être spécialiste de forcément une seule catégorie, mais plutôt, je pense, à la connaissance du client final qui fait que ça permet aussi de se lancer dans d'autres catégories si on a accès à ces marques. Ce qu'ils peuvent faire plus facilement avec une plateforme comme Fer et qui était plus dur avant où il fallait réétablir une nouvelle relation avec toutes les marques. Et la troisième chose aussi, le côté influenceur social commerce. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fortement. C'est-à-dire que c'est pas seulement les influenceurs qui vendent par le biais social commerce. C'est-à-dire que les magasins eux-mêmes deviennent des influenceurs. En fait, ils ont toujours été, évidemment, mais comme ils ont maintenant eux-mêmes une présence en ligne qui est de plus en plus forte et une présence sur les réseaux sociaux de plus en plus forte, ils deviennent eux-mêmes en tant que tels des influenceurs. Intéressant. Et donc là encore, il y a des pays où c'est adopté plus ou moins rapidement, des pays qui sont plus plus les d'autres. Donc c'est un peu la différence qu'on voit entre en Europe. Mais les tendances de fond et les besoins de fond restent les mêmes à travers l'Europe. Bon, écoute, là, je crois qu'on y voit très clair. On va passer maintenant à la partie concernant Fer. Et avant que tu nous expliques comment vous apportez votre contribution technologique, fonctionnelle, peut-être de conseil auprès de ces 600 000 et plus clients à ces presque 100 000 marques, est-ce que tu peux nous dire de quoi est née, enfin comment est née cette plateforme, qui sont les fondateurs, les cofondateurs et comment c'est né et puis ça s'est développé, l'histoire un peu. Parce que là, on arrive avec un bloc, tu nous dis, ça existe aux États-Unis, on le déploie maintenant en Europe depuis deux ans, mais il y a une histoire, il y a une genèse. Exactement. Donc ça a été lancé en 2017 et ça a été lancé avec cette ambition que je disais tout à l'heure qui est de rééquilibrer le rapport de force entre indépendants et les gros du retail. Et ça, c'est venu de l'expérience personnelle des fondateurs. Donc la question est très juste parce que notre cofondateur PDG, CEO Max, qui avait lui-même en fait été distributeur d'une marque aux États-Unis, une marque de parapluie. Donc il a pu faire lui-même l'expérience en fait de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer à cette époque-là, donc 2015, 2016, quand il n'y avait pas de solution technologique. Et par ailleurs, donc il y avait cet angle-là qui était d'avoir fait l'expérience du commerce indépendant le même. Et l'autre expérience, c'est qu'il venait de... Il avait aussi de l'angle technologique parce qu'il travaillait chez Square. Donc il avait pu voir aussi le côté PME et le côté la puissance de la portée des solutions technologiques à une communauté d'indépendants qui s'en saisit et qui comme ça redevient très puissante. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont dit il faut qu'on aille là et il faut qu'on aille dans ce secteur du B2B entre marques et magasins indépendants parce que c'est quelque chose qui est complètement vierge et qui a besoin de solution. c'est au pluriel ou c'est au singulier ? C'est il ou au pluriel. Ils sont quatre fondateurs. Oui. Un italien, un brésilien, un des américains. OK. Et voilà, donc ils ont... Ils sont où aux États-Unis ? À San Francisco. À San Francisco. Ils sont dans la Silicon Valley. À San Francisco et puis au Canada à Waterloo pour l'un des cofondateurs. Et voilà, on s'est lancé et donc très vite en fait ça a décollé parce qu'il y avait un besoin extrêmement fort je pense de... C'est pas un peu de serpent. Enfin, c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut avoir des indépendants mais il faut aussi avoir des marques et les marques elles viennent que s'il y a des indépendants. Comment on trouve l'attraction initiale et on la génère ? Alors l'attraction initiale, la clé, ça a été d'essayer de comprendre vraiment ce qui serait clé pour les indépendants, pour accélérer leur vente, pour gagner du temps, pour gagner... pour faire des économies. Et ça en fait, une proposition de valeur, c'est vrai que ça a pris quelques mois de trouver les bons angles de proposition de valeur. Et finalement, tout revient à dérisquer la mise en relation. Dérisquer la mise en relation, ce que je veux dire par là, c'est enlever le facteur de risque pour un magasin à découvrir ou utiliser une nouvelle marque et enlever le facteur de risque pour une nouvelle marque à aller vendre à un magasin qu'il ne connaît pas forcément. Et pour ça, ça a été en fait quelques propositions de valeur clé. L'une, ça a été d'offrir des options de financement à 60 jours. Donc un magasin indépendant peut acheter aujourd'hui et ne payer que dans 60 jours. On n'a pas vu le flux de trésorerie, c'est essentiel parce que évidemment, c'est des acteurs qui ne sont pas forcément très gros. Et donc, la question... Facilité de paiement. Oui, ça c'est essentiel. Les 60 jours, ça a été... au niveau des gros distributeurs en fait. La deuxième, ça a été tout ce qui était autour de la logistique. Donc ça reste là encore quelque chose qui est difficile entre les indépendants. En particulier quand c'est des distances longues aux Etats-Unis ou entre les Etats-Unis et l'Europe. Donc la logistique, le sujet de la logistique, ça consiste en quoi ? Là, en fait, on a fait des intégrations avec UPS, DHL, avec les gros acteurs. Donc le transport. On est sur le transport. Intégration avec ces gros acteurs pour avoir de bien meilleurs prix. Ça permet d'économiser de l'argent puisque tous les volumes passent par la plateforme. Comme je le disais, plus d'un milliard de transactions l'an dernier. Ça veut dire qu'on arrive avec des volumes qui font peur de bien meilleurs tarifs que ce qu'ils auraient. Et par ailleurs, on a intégré technologiquement. Donc ils ont juste appuyé sur un bouton pour avoir en gros toute la partie logistique qui est faite. C'est-à-dire qu'on vient chercher le colis chez eux, tout est imprimé, etc. Dans la partie logistique, est-ce qu'on parle aussi des volumes ? Est-ce que finalement, l'indépendant, il peut acheter des relativement petits volumes pour essayer une nouvelle marque ? Exactement. C'est exactement ça. La partie dérisquée, c'est le fait d'être capable d'offrir des petits volumes très bas minimum pour que le magasin puisse essayer. Mais là, on est allé encore plus loin sur cette dimension-là. Et je pense que personne d'autre offre ça. C'est l'idée d'offrir des retours gratuits. Ce qui est dans le monde du B2B est quelque chose d'assez unique. Donc un magasin peut commander, recevoir la marchandise, la voir, la toucher, essayer de la vendre et s'il n'est pas content, finalement, nous la renvoyer. Il ne la renvoie pas à la marque. Il la renvoie à faire, c'est faire qu'il prend le risque. Donc ça se suppose de bien connaître les magasins et les marques parce que si on le fait mal et c'est le taux de retour... Donc là, tu dérisques à la fois en faisant ça, en étant finalement un third party qui prend le risque. Tu dérisques, comme tu le dis, à la fois le vendeur et aussi la marque. Exactement. Donc là, ça, ça a été des facteurs clés. Et le dernier, ça a été à mesure qu'on développait l'offre et la demande. Le fait d'offrir beaucoup plus de distributions pour les marques, ce qu'elles veulent, c'est trouver de nouveaux magasins. Et pour les magasins, ce qu'ils veulent, c'est se différencier, avoir un nouveau produit, avoir une nouvelle tendance, avoir quelque chose d'un peu unique qui différencie du magasin d'à côté. Et donc là, c'est l'accès au catalogue qui fait qu'ils peuvent trouver des produits auxquels ils n'auraient pas pensé sinon. Et tout ça, en développant de l'intelligence artificielle qui fait qu'on arrive à prévoir quels sont les produits qui devraient être et donc on les aide en fait sur la partie sélection. D'accord. C'est une contribution au catalogue en quelque sorte. Exactement. Et donc le magasin reste central évidemment pour la partie curation. C'est eux et les artistes qui composent vraiment la toile de leur magasin. Mais on leur donne des outils de mesure et des suggestions basés sur l'intelligence artificielle auxquelles ils ne pouvaient pas avoir accès évidemment avant. Donc ça peut leur permettre de rentrer dans une dimension supérieure par rapport à leur connaissance de leur marché de leur clientèle de leurs produits. Côté marques comment le sourcing est-il fait ? Comment une marque est éligible ou non à rentrer sur fer ? Quels sont les critères pour pouvoir y rentrer ? Est-ce que le petit producteur local artisanal peut y rentrer ou est-ce qu'il faut un minimum de capacité puisque finalement le marché est énorme on a des centaines de milliers de retailers qui peuvent acheter la marque si on produit quelques dizaines ou centaines d'unités à chaque fois est-ce qu'on est malgré tout éligible ? Oui on a des acteurs on a des marques qui ont des tailles très différentes de certaines marques très établies que tout le monde connaît d'autres plus inconnues etc. Donc oui en revanche on a des équipes un peu comme chez Airbnb Experience dont je parlais tout à l'heure qui vont chercher les marques qui vont identifier les marques et qui vont leur parler et donc on fait un tri sur le genre de marques dont on sait qu'elles seront des marques pertinentes pour les magasins qui utilisent Fer donc c'est des marques qui ont des critères de qualité de soutenabilité les marques montées par des femmes dont on a parlé tout à l'heure donc c'est tout ce genre de marques les marques locales tout ce genre d'univers et le type de marques qu'on recherche et c'est celles qu'on fait monter sur la plateforme parce qu'on sait que si on a une marque complètement indifférenciée commoditisée pour le dire mauvais français c'est pas une marque qui remportera un succès sur la plateforme donc celle-là on ne les laisse pas rentrer Il y a d'autres critères parce que le produit ok il va rencontrer son audience ses acheteurs des retailers qui vont vouloir les acheter est-ce qu'il y a d'autres critères au-dehors du produit je sous-entendais la production est-ce que c'est un critère important ou pas ? Alors c'est sûr que si c'est une quantité unique ils ont rendu mal mais non on n'est pas de critères parce qu'en fait on avait beaucoup de marques qui ont grandi avec Fer donc on a parfois des marques qui ont commencé de façon petites un peu confidentielles et qui se sont développées et qui ont agrandi finalement leur capacité de production grâce à Fer j'ai parlé tout à l'heure des marques dans le Covid il y en a un certain nombre comme celle-là donc c'est pour ça qu'on n'a pas de critères là-dessus d'accord comprendre quels sont leurs produits comprendre à qui elles vendent aujourd'hui quels sont les magasins qui les apprécient déjà les magasins avec qui elles ont déjà des relations ça nous aide évidemment à comprendre si elles vont rencontrer un franc succès sur la plateforme ou pas donc c'est ce qu'on analyse avec l'équipe physique et puis avec là encore un algorithme donc là on a bien compris comment vous aviez organisé la rencontre de l'offre et la demande c'est une entreprise technologique avant tout la plateforme c'est le coeur du système c'est là-dedans que vous investissez beaucoup je le disais en introduction les levées de fonds en série G à 800 millions à plus de 800 millions de dollars c'est vertigineux en tout il y a eu combien de levées il doit y avoir plus d'un milliard exactement cet argent-là on en a parlé un peu aussi sert au développement international est-ce que la tech est hyper consommatrice de cash oui alors c'est vrai que le gros investissement en effet ce qui fait je pense la force et le caractère un peu unique de faire c'est qu'on ait des équipes d'ingénieurs des équipes de product managers des équipes d'opérations qui permettent vraiment de comprendre ce dont ont besoin les marques et les magasins et de les construire dans le produit aussi vite que possible pour que les marques et les magasins se concentrent sur ce qu'ils feront le mieux dans le cas des marques de mettre au point de nouveaux produits de les produire tout simplement et dans le cas des magasins de construire la création la sélection de leurs marques en magasin et d'avoir le contact avec leurs clients mais nous on essaye d'automatiser et de faciliter tout le reste que ce soit la logistique les paiements la TVA les contrôles douanes tout ça on essaye de l'automatiser au maximum de la même façon on construit les intégrations donc si je suis une marque par exemple je peux m'intégrer directement par l'intermédiaire de FAIR non seulement avec Shopify mais aussi avec PrestaShop ou WooCommerce c'est intéressant je voudrais juste bien revenir et bien préciser les choses finalement la marque sur FAIR en quelque sorte elle a son propre shop à destination des retailers est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre et les retailers sont les clients comme sur Amazon finalement en B2C on va pouvoir nous particuliers aller acheter des produits qui sont vendus sur des shops de marques sur Amazon ou par Amazon et le cas échéant ça fonctionne c'est comme ça qu'il faut le comprendre donc vous allez développer des outils à destination des marques pour leur faciliter la vie en vendant sur la plateforme FAIR typiquement une marque française qui veut les vendre aux Etats-Unis il y a un nombre d'obstacles importants sur sa route entre autres sur le dédouanement sur la collecte de la TVA potentiellement le paiement de la TVA sur place donc l'obtention d'un numéro fiscal aux Etats-Unis la gestion des retours donc c'est là-dedans que vous vous intervenez c'est là où il y a cette véritable proposition de valeur pour les marques c'est finalement du plugin play quasiment exactement c'est ça et la distribution donc si je suis une marque française aujourd'hui je me lance je lance ma boutique ça prend 5 minutes surtout si j'ai une intégration Shopify tout est automatisé alors dans l'intégration Shopify de la marque exactement qui permet d'avoir tout son catalogue en fait en quelques minutes donc c'est pas ils peuvent l'utiliser comme outil front indépendant pour vendre de leur côté exactement et ça permet d'avoir comme ça toutes les références d'aller encore plus vite pour la construction de l'enquête tu parles de Shopify on aurait pu parler de notre éditeur de PrestaShop de Magento de SalesCommerce de SalesCommerce exactement on a construit l'intégration avec Shopify mais en effet pour l'Europe on a annoncé aussi PrestaShop on a annoncé au bout de commerce on va continuer en ajouté on essaie d'être encore plus proche de ce que les marques utilisent et donc ils branchent leur catalogue grâce à finalement des API exactement sur la boutique je ne sais pas si c'est le bon mot ils créent une boutique une boutique sur fer et comme ça en quelques secondes ils ont accès à environ à 600 000 magasins indépendants qui utilisent fer quotidiennement et comment ils se font connaître auprès de ces gens là parce que j'ai compris que votre IA permettait de suggérer aux retailers des nouvelles marques c'est peut-être un moyen de se faire connaître est-ce qu'il y en a d'autres ? alors ça c'est un moyen essentiel il y a les retailers eux-mêmes qui font leurs propres recherches ils utilisent beaucoup les filtres comme je disais tout à l'heure tel pays telle région tel filtre pas sur Amazon dans ses parts des femmes etc donc finalement ils arrivent à filtrer comme ça l'univers de marques et puis on a aussi des marques qui font des campagnes spécifiques auprès de leurs commerçants oui t'as de la promotion des campagnes d'acquisition finalement comme il en existe sur plein d'autres plateformes B2C les marques vont pouvoir se mettre en avant auprès d'une audience ciblée en disant je veux les retailers de la région je sais pas sud-ouest de la France ou du pays France c'est un peu comme ça que ça fonctionne ? c'est exactement ça et puis on a en plus en dernier recours lancé des occasions pour créer de nouvelles relations entre marques et magasins donc on a lancé par exemple des salons virtuels donc il y a des salons classiques physiques que tout le monde connait maisons et objets en France par exemple on a lancé ces salons virtuels c'est le plus gros salon en ligne du monde qui d'ailleurs serait le plus gros salon physique s'il était en physique puisque il est inscrit dans la durée aussi le salon c'est un événement c'est un événement sur quelques jours et où des mises en relation se font entre magasins et marques et donc on a typiquement plusieurs dizaines de milliers de nouvelles relations qui se font en quelques jours avec en plus des offres particulières qu'on offre sur les prix des réductions etc. comme un vrai salon finalement et donc on a ces moments là qui sont ce qu'on appelle le fair summer market et le fair winter market donc deux salons annuels et en plus des salons par catégorie donc on a lancé par exemple la catégorie mode vêtements avec des fonctionnalités propres à la mode par exemple pour les précommandes mais aussi un salon donc le fair fashion week une semaine de la mode où là encore c'est juste les magasins mode et les boutiques mode que nous on a et les marques mode qui se rencontrent pendant quelques jours dans le cadre de la fair fashion week concrètement comment on se rend compte parce que quand je t'entends parler je peux pas m'empêcher de penser au metaverse quelque part en me disant est-ce que ce sera là-dedans dans quelques années aujourd'hui c'est clairement j'imagine pas le cas c'est organisé comment finalement un salon virtuel alors c'est organisé avec un catalogue là encore que peuvent parcourir les magasins donc simplement un catalogue classique ou partie de catégorie partie de géographie etc. où ils peuvent aller voir les marques qui participent il y a aussi des événements avec des 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 webinaires donc des formations sur comment est-ce par sa présence en ligne sur ci ou ça ou tel ou tel thème de marché et puis des marques qui peuvent avoir leurs propres offres pendant ces quelques jours qui offrent des réductions particulières nous souvent aussi on augmente aussi et donc qui permettent aussi des mises en relation en fonction de ça donc pour les magasins qui cherchent des deals en particulier donc c'est souvent l'occasion en fait de tester de tenter des nouvelles des nouvelles marques nouvelles mises en relation et c'est comme ça que par exemple si je regarde la France seulement on a eu depuis le lancement l'an dernier environ 50 000 mises en relation entre des marques françaises et nouvelles mises en relation de marques et de magasins qui ne se connaissaient pas qui sont maintenant en contact et donc qui font des transactions régulièrement sur la plateforme et alors côté vendeur côté retailer indépendant est-ce que vous poussez votre conseil votre proposition de valeur jusqu'à les accompagner dans leur propre distribution tu parlais tout à l'heure finalement de l'omnicanalité qui aujourd'hui touche une quantité importante d'indépendants tu disais peut-être 70% qui aujourd'hui ont une présence sur le net même qui sont de plus en plus sur le social commerce est-ce que vous vous êtes contributeur là-dedans est-ce que vous les aidez les accompagnez oui aujourd'hui on est une place de marché marketplace la vision c'est vraiment un système d'exploitation pour les magasins et pour les marques c'est-à-dire l'operating system le système d'exploitation qu'ils peuvent utiliser pour tout pas seulement pour découvrir de nouvelles marques ou de nouveaux magasins mais pour toutes leurs opérations de comptabilité de logistique etc éventuellement ouvrir des nouveaux canaux en ligne on a aussi lancé des offres comme par exemple OpenWays Fair où on aide des magasins en ligne à ouvrir leurs magasins physiques où on donne des crédits des options de financement de plusieurs milliers d'euros pour les aider à lancer un point de vente physique donc oui tout à fait on les accompagne complètement dans ces projets omni-canaux et en fait c'est que le début parce que l'idée est vraiment encore une fois de construire toutes ces intégrations ou de construire nos propres solutions pour que ça devienne leur système nerveux si vous voulez le système d'exploitation vraiment pour opérer leur magasin ou leur marque finalement l'ensemble des opérations qu'elles soient back-office ou de distribution c'est une palette d'outils qui est mise à leur disposition c'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre oui commencer par une marketplace mise en relation c'est vrai qu'on a acheté des outils et on va continuer pour aller jusqu'au bout de la vision de systèmes d'exploitation bon écoute ça me paraît très clair le temps passe on arrive bientôt à une heure d'enregistrement j'aimerais quand même que tu nous parles justement de ces communautés on a bien compris qu'elles étaient de deux types à la fois les indépendants d'un côté et les marques de l'autre comment là on parle de 600 000 l'année prochaine ce sera peut-être encore plus retailers présents sur votre marque presque une centaine de milliers de marques comment on anime ce sont des communautés tu parlais justement de communautés tout à l'heure au sujet de ton expérience chez Airbnb elles sont là aussi autrement et c'est un autre type de population comment vous gérez cette réalité avec laquelle vous devez composer qui est votre fond de commerce alors pour les animer d'abord il y a un côté humain physique qui est que pour la France par exemple on a une des équipes les plus larges en termes de d'équipes qui accompagnent qui vont trouver puis qui accompagnent le développement de leurs marques des marques qui les aident ensuite au cas de difficulté ou de problème des account managers des gens comme ça exactement les gens plutôt en vente puis des account managers des customers support ou bien des services clients donc pour la partie France par exemple il doit y avoir une cinquantaine de personnes qui quotidiennement travaillent avec les marques et les accompagnent et ils ont un point de contact ou ils en ont plusieurs est-ce qu'ils connaissent les gens ils les connaissent très bien d'ailleurs ça fait toujours chaud au coeur quand j'entends une marque qui me dit ah j'ai travaillé sur tel plan d'expansion avec Pierre ou voilà mais c'est important pour les aider à définir leur plan d'expansion sur Pierre donc les plans d'expansion ça peut pouvoir dire des choses comme est-ce que je devrais lancer un nouveau type de produit qui soit adjacent au mien est-ce que je devrais lancer une nouvelle géographie est-ce que je devrais jouer sur les prix est-ce que donc toute cette partie-là c'est une partie qu'on fait avec l'équipe le camp management comme tu me disais donc il y a vraiment une dimension physique il y a une dimension physique et humaine aussi au moment des rencontres donc il y a des rencontres qu'on fait qu'on organise avec la communauté je pense que c'est des moments assez importants en tout cas moi qui me sens très important parce que ça me permet aussi d'être plus proche des marques et des magasins et de comprendre mieux les défis auxquels ils font face et puis enfin il y a toute la partie technologique dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que pour la partie des communautés on leur donne les outils pour que eux soient vraiment en relation et qu'ils animent leur communauté il y a la partie par exemple CRM ou campagne donc ça veut dire qu'on a donné on a créé des outils pour que les marques puissent contacter tous leurs magasins leur faire part d'une nouvelle campagne avec des outils comme par exemple ça peut paraître idiot mais ça n'existait pas je pense sur aucune autre plateforme l'idée d'avoir des campagnes multilingues où instantanément c'est traduit dans une qualité de langue qui est très élevée pour qu'une campagne puisse être envoyée à des magasins dans dix pays différents et qu'ils aient l'impression que ce soit un message qui a été écrit dans la langue originale par exemple question qui me vient en t'entendant parler parce que là je comprends qu'effectivement vous donnez des outils pour que les utilisateurs de votre plateforme puissent animer leur propre communauté pour rester sur l'animation de vos communautés est-ce que vous avez mis en place une feature quelque part qui permet le partage d'expériences le retour d'expériences entre marques ou entre retailers il y a un système d'avis et de reviews d'avis sur les marques et les magasins donc en fait quand on va sur une page d'une marque on peut voir son histoire on peut voir d'où elle vient ça permet de mettre un peu un visage sur l'histoire de la marque sur son produit et puis évidemment il y a tout un système de notation et d'avis qui permet aussi de mieux comprendre comment la marque opère donc c'est assez classique pour une place de marché mais c'est vrai que ça joue un rôle aussi important et puis ensuite il y a la partie messages messengers donc c'est les marques et les magasins qui peuvent échanger entre elles sur la plateforme et c'est quelque chose qui est aussi très utilisé parce qu'on se rend compte notamment au début des mises en relation il y a simplement beaucoup de questions à se poser entre marques et magasins c'est le slate local pour apprendre à se connaître un peu mieux et être prêt à prendre les premières commandes merci parce que c'est très clair il y a un point à mon avis que beaucoup attendent qui est celui du business model la rémunération comment ça fonctionne qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par les chiffres un peu parce que c'est le garde mais c'est une guerre de la guerre tout le monde se pose des questions pour les magasins c'est complètement gratuit et on prend tout le risque que je disais tout à l'heure donc il n'y a vraiment aucune barrière pour les marques c'est complètement gratuit aussi de rejoindre la plateforme et tous les services dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire la gestion de l'expédition les mêmes les frais d'expédition sur certaines catégories les gestions des douanes tout ça est gratuit et on se rémunère quand il y a une vente effective donc seulement c'est no cure no pay donc ça veut dire que l'inscription pour tout le monde est gratuite et non contraignante et il y a un pourcentage qui est pris sur les ventes dès la première vente c'est ça il n'y a pas de minimum de vente attendue ce pourcentage il varie d'une catégorie à l'autre j'imagine alors il est à 25% il est à 15% sur les commandes supplémentaires donc c'est seulement pour la première mise en relation il est plus élevé ensuite il descend pour les commandes suivantes et ce taux de commission encore une fois intègre tout donc c'est la distribution la mise en relation sur les services additionnels donc je pense qu'en fait c'est assez sain pour deux raisons l'une c'est que d'abord nous ça nous oblige à parfaitement comprendre les besoins des marques et des magasins puisqu'on se rémunère que lorsque leur vente augmente et deuxièmement c'est assez sain à mon avis parce que le taux de commission est plus faible que ce qu'elle paierait si elle passait par des canaux physiques notamment c'est prendre en compte tous les services offerts autour de logistique etc dont on parlait tout à l'heure donc c'est important de bien comprendre c'est que la seule rémunération enfin le seul coût entre guillemets qui est celui de la commission sur la vente et l'optimisation des process comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure avec ces équipes aujourd'hui une cinquantaine de personnes pour la France qui accompagnent les marques ça fait partie du deal exactement et la raison pour laquelle on peut offrir ça et prendre en charge tous ces frais c'est grâce à la taille c'est grâce aux économies d'échelle c'est grâce au fait que comme tu disais il y a eu plus d'un milliard de transactions l'an dernier c'est le fait que finalement on sait que quand on développe ce genre de fonctionnalités et de services en fait on le fait à échelle et donc le coût marginal pour une nouvelle indépendant n'est pas important pour nous donc ça nous permet de l'offrir gratuitement d'ailleurs tu parles d'un milliard l'année dernière c'est trois fois plus que l'année encore avant donc il y a c'est pour donner un ordre d'idée de l'hyper croissance dans laquelle s'inscrit FAIR aujourd'hui peut-être que ce sera encore trois fois plus cette année qui sait attendons de voir un peu comment finit l'année merci pour cet échange dernière question il vient d'où ce mot FAIR parce qu'en français c'est un verbe que tout le monde connait d'où ça vient ? alors l'origine ça s'appelait Indie Go FAIR et FAIR et qui jouait sur l'idée de FAIR comme un salon et puis on avait eu envie de simplifier le nom et puis FAIR et l'écrire à la française ça avait du sens aussi parce qu'on savait que la plateforme elle avait vocation à être globale et pas seulement américaine et FAIR avec un nom français aussi parce qu'il y avait évidemment cet attrait pour le savoir-faire français pour les marques français il y a un appétit fort des magasins qu'on a en Europe et aux Etats-Unis pour les marques françaises et donc on s'est dit que ce serait un nom qui serait à la fois très pertinent pour ce marché là et qui reflèterait bien ce qu'on essayait de construire c'est-à-dire une plateforme de qualité avec des marques de qualité des produits de qualité des produits authentiques et qui puisse être compris un peu partout autour du monde Comment on la prononce en anglais ? FAIR FAIR ok merci mille fois Olivier pour la qualité de cet échange merci de nous avoir finalement apporté tes lumières sur ce e-commerce B2B qui a des taux de croissance phénoménaux c'est vrai pour FAIR mais c'est vrai dans bien des secteurs de nous avoir éclairé sur l'organisation de l'offre et la demande dans ce marché du retail indépendant et des marques indépendantes merci à ComExposium pour le soutien avec le one-to-one retail e-commerce de Monaco qu'elle apporte à l'enregistrement de cet épisode merci à vous tous auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux et qui apportez aussi votre soutien et par des messages qui me font toujours plaisir et puis un dernier merci à toi Olivier merci beaucoup pour cet échange et je te dis à bientôt à bientôt merci merci à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz